Salut, bonjour. Vous savez que la CIA se régale à faire de l'ingénierie sociale. Elle aime bien nous prédisposer à imaginer le monde tel qu'elle veut, qu'on le voie de façon à pouvoir faire ce qu'elle veut d'une part et orienter nos réactions. Depuis quelques temps, quelques mois, là maintenant, ça fait bientôt trois mois, elle a relâché dans le public, comme une bête sauvage, une œuvre qui avait été écrite par Chan Thomas, il y a assez longtemps, puisqu'elle l'avait déclassifiée déjà en 2013, le 24 juin 2013. Et c'est une œuvre qui s'intitule « L'histoire d'Adam et Ève, The Adam et Ève Story ». Donc, on va passer assez rapidement, là, non plus à ma tête, mais au travail lui-même. Donc, je demande une partage d'écran, voilà. Merci. Tac. Et voilà, voilà, une taille plus raisonnable. Donc, c'est un document qu'on peut trouver sur Internet et dont on peut même faire une traduction suivant dans quel format on le sort. Alors, ce sont des sites qui s'occupent de météo en général. Quand on parle de météo, là, on parle de la météo sérieuse, la météo spatiale, la météo solaire qui influe la nôtre. « Faites-moi confiance, l'univers électrique tient ses promesses. Tout s'explique par ce biais-là. » Enfin, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Bon, toujours est-il, on va s'intéresser à ça aujourd'hui. Et donc, hier, j'en avais fait une lecture, moi-même en français, d'une de ses traductions. C'est inaudible. C'est inaudible. Le texte, en fait, quand il est traduit, est compréhensible, version Champollion améliorée. Mais ce n'est pas suffisant, là. Je ne me satisfais pas à vous proposer ça. Alors, on va quand même couper le son. Donc, il nous signale qu'il y a tous les documents en description. Et voilà de quoi ça traitait, en fait. Il s'avère que sur Terre, il y a déjà eu un cataclysme très sérieux qui a provoqué un tsunami énorme, avec tremblement de terre et vibration de la coude terrestre, transformation des strates. Et donc, on ne va pas trop en mettre non plus, là. Tac ! Non, ça ne marche pas. Voilà. Non. Tac. Bien. Sinon, on va se faire straquer pour rien. Donc là, il a illustré de quelques images. Et donc, voici le document que j'ai aussi ici. On ne va pas chipoter. Oui. Ça, c'est donc le texte complet traduit en français. Et bon, je vais vous en lire tout le début parce que ça, ça va encore. Si c'est intitulé « L'histoire d'Adam et Ève », c'est parce que l'auteur, Charles Thomas, fait de nombreuses références à la Bible. Il essaye de comparer les descriptions bibliques aux découvertes géologiques, paléontologiques, à toutes ces découvertes qu'ils ont faites sur la Terre, à de multiples endroits archéologiques, et qui ont montré non seulement des énigmes, du fait que, par exemple, étaient entassés à certains endroits, énormément d'os, de cadavres, à la limite, à une époque, de multiples animaux. Donc, on est très loin du cimetière des éléphants où il n'y a que des éléphants. Et donc, ça s'explique parce qu'à un moment donné, en clair, je ne vais pas vous teaser l'affaire, il y a des phénomènes solaires qui provoquent des perturbations électromagnétiques sur Terre, à un tel point que le noyau terrestre en pâtit, et qu'il y a, comme il dirait, un ralentissement dans la rotation de la Terre, et que, de la même manière que si vous bloquez un serveur qui se baladait avec son plateau, tout le matériel qui est sur le plateau va avoir tendance à vouloir sortir du plateau, et les liquides qui sont dans les verres vont nettement, ou dans les assiettes, encore plus, vont nettement éclabousser tout le plateau. Eh bien, c'est ce qui s'est passé sur Terre. Je vous lis le premier petit paragraphe. Le prochain cataclysme, comme Noé, il y a 6500 ans, comme Adam et Ève, il y a 11500 ans, cela aussi va se passer. Le problème, là, c'est que vous voyez, s'il y en avait, c'est un phénomène cyclique, et s'il a eu lieu il y a 11500 ans et il y a 6500 ans, même avec un QU assez limité comme le mien, je me dis, mais attends, on ne serait pas à l'heure du suivant, tous les 6500, 7000 ans, 6500 a priori. Bon, attaquons. On s'accroche, hein. Avec un grondement si bas qu'il est inaudible, en croissance palpitant, puis émettant un rugissement assourdissant, le tremblement de terre commence. Mais ce n'est pas n'importe quel tremblement de terre. En Californie, les montagnes tremblent comme des fougères dans une brise. Le puissant pacifique se redresse et se range dans une montagne d'eau de plus de 2 miles de haut, 3 kilomètres. Puis il commence sa course vers l'Est. C'est nous l'Est. Enfin, c'est d'abord tous les États-Unis, et puis l'Atlantique et nous. Si le Pacifique fait ça, je pense que l'Atlantique le fait aussi un peu. Et l'océan Indien aussi. Avec la force de mille armées, le vent attaque, déchirant, déchiquetant tout dans son bombardement supersonique. L'incroyable montagne d'eau, de mer du Pacifique suit le vent en direction de l'Est, enterrant Los Angeles, San Francisco, comme s'il n'était que des grains de sable. Rien n'arrête le vent ni l'océan. Donc, je zappe un petit peu, je zappe un petit peu. Donc là, il parle de sous-couches fondues de terre qui traversent, se propagent, une mer de feu liquide chauffée à blanc pour ajouter à l'Holocauste. Donc, a priori, imaginez des volcans qui fuiraient non pas uniquement par leur orifice, mais en fait par des fissures. Et la lave, donc, envahirait. En trois heures, le fantastique mur d'eau se déplace à travers le continent, enterrant la terre ravagée par le vent. Dans une fraction de la journée, tous les vestiges de civilisation ont disparu. Quelques chanceux qui parviennent à s'abriter, le vent hurlant du côté sous le vent de la montagne Pix. Donc, quelques survivants, parce qu'ils sont hors de portée, ou protégés à ce moment-là, vont survivre, ce qui va leur permettre de graver quelques grottes qui vont passer peintes par des préhistoriques, pour les futurs archéologues, s'il y en a. Alors qu'en fait, c'est juste des gens d'aujourd'hui qui vont essayer de laisser quelques traces de leur savoir et de ce qui s'est passé, en fonction de leur compréhension des choses, de leur capacité à les émettre. Parce qu'avec un tel traumatisme, en fait, en général, les gens font reset de disques durs là-haut. Vous êtes en état de choc, si vous avez survécu, vous risquez même de perdre la mémoire. Le phénomène électromagnétique qui accompagne tout ça pourrait très bien aussi faire le reset du disque dur. C'est-à-dire que vous savez qu'après une IRM, on vous déconseille de conduire pendant 20 minutes, une demi-heure. Parce que suite à ce champ magnétique-là, votre conscience, votre perception est complètement, on va dire, pour le mieux, ouattée. Vous êtes dans la ouette. Mais c'est juste une IRM. Là, on parle d'une EMP solaire sérieuse, en fait. Une EMP, une pulsation électromagnétique solaire, avec éjection de masse coronale, vous savez. C'est ce qui crée l'effet de Carrington en 1859 ou 1857, qui avait fait fondre les fils télégraphiques, qui avait surchargé tous les réseaux électriques, en tout cas, par le biais des fils et de tous les capteurs. Et les capteurs étant tous les fils, tout ce qui fonctionne dans l'électricité, il va capter ce flux. Et griller. Et il faut là des sacrées cages de Faraday. Et de toute façon, la cage de Faraday, avec les tremblements de terre et tout le reste, ça risque fort de ne pas... On va avoir du mal à la retrouver après. Puis même si on la retrouve, on va peut-être avoir du mal à s'en servir, à se rappeler comment s'en servir. Je ne vous parle même pas d'un disque dur et d'un ordinateur qui aurait survécu. Donc, il nous fait ce comparaison par la suite avec la Bible parce que partout sur la planète, on a trouvé des endroits qui ont montré, qui étalaient les preuves de ce traumatisme, de ce cataclysme. Bien, par la suite aussi, il fait cette... cette remarque judicieuse sur les mammouths qu'on a retrouvés congelés. En fait, on ne les trouve pas congelés dans de l'eau, on les trouve congelés dans de la boue. En fait, il y a donc une inondation de boue, un tsunami de boue. qui ravage tout, qui pousse tout dans les moindres coins et qui les submerge et qui gèle. La Terre change d'axe. Les calottes polaires se retrouvent plutôt en zone tropicale, en général. du coup, elles fondent rapidement, ce qui provoque une épaisse couche de nuages qui va durer assez longtemps. et la Terre, par la suite, pourrait reprendre son cours normal, se redressant sur ses pôles et attendant que l'humain, si elle nous attendait, attendant que l'humanité continue son cours, recommence à zéro, depuis l'âge de Pierre. Je lis un petit passage. Le septième jour, le terrible déchaînement est terminé, la période glaciaire arctique est terminée, le nouvel âge de Pierre commence, les océans, les grands homogénateurs, se sont établis une autre couche profonde de boue sur les couches existantes des grandes plaines. Le bassin de la baie du Bengale juste à l'est de l'Inde est maintenant au pôle Nord. L'océan Pacifique juste à l'ouest du Pérou est au pôle Sud. Le Groenland et l'Antarctique maintenant y tournent équatorialement dans la zone torride, équatoriale ou tropicale en tout cas. En moins de 25 ans, les calottes glaciaires ont disparu et les océans dans le monde entier sont remontés de plus de 200 pieds, 60 mètres. La zone torride tropicale sera entourée de brouillard pour des générations. Des énormes quantités d'humidité déversées dans l'atmosphère par la fonte des calottes glaciaires. Bon, ils estiment que ça va durer des générations ou pas. Ça va exister et durer un petit moment en tout cas. Donc, ceci va aussi expliquer la disparition du continent qu'il y avait en Atlantique, l'Atlantide et les différents équateurs peut-être. Ça va aussi expliquer les cités englouties de Derencuyou, pas englouties, creusées sous terre et autres, partout, il y en a sur la planète. Des endroits comme ça qui proposent des habitations qui ont été creusées. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils les ont creusées, quoique je commence à comprendre qu'ils ont peut-être creusé dans la boue de l'époque. Toutes ces traces qu'on voit sur la Terre qui sont inexplicables sont peut-être dues à... Bon, ça a une technologie explicable pour laisser la trace, mais ce qui est bizarre, c'est quand même cette surface de rocher qui était donc meuble au point où on peut... Les gens qui ont marché à pied, qui avaient les mêmes pieds que nous, plus ou moins. Quand on met les pieds dans les traces aujourd'hui, ce n'est pas tellement que plus grand. C'est un petit peu comme si vous mettez les pieds dans les traces que vous avez faites dans la boue hier. Et voilà, d'où vient cette boue ? Ça viendrait peut-être de là, a priori. À un moment, je m'étais demandé si ce n'était pas tout ce qu'ils avaient sorti en creusant, par exemple, les temples de Kailash ou ailleurs. Il y a des gravats, des déblés à sortir. Donc, ils le sortent sous forme de poussière ou s'ils ont fait fondre la pierre, ils le sortent sous forme de boue. Je pensais que c'était un petit peu ça comme possibilité d'explication. En fait, je pense que celle-là est bien plus plausible. Voici la section de la terre qu'ils proposent. Nous, on est sur la croûte. la croûte, c'est juste le trait extérieur. En dessous, il y a un manteau. Entre le manteau et le cœur intérieur, qui n'est pas le noyau encore, il y a encore une couche particulière de bagma. la version de la CIA était encore en plus épurée de certains petits passages qu'ils ont réussi là sur Suspect Sky à trouver et à traduire et dont ils vont discuter. parce que ces informations sont quand même très perturbantes et notamment pour, a priori, le jeune public. Mais pas que. Moi, je pense que peut-être aujourd'hui, il y a plus dans le jeune public de gens capables de supporter ça que parmi les vieux coulants qui se sont tellement accrochés à ce monde-ci qu'ils refusent de céder leur place, par exemple. Et quand je dis céder leur place, ce n'est pas physiquement, c'est la place mentale et intellectuelle qu'ils ont prise dans des savoirs qui, semblerait-il, de plus en plus nous paraissent faux. Et le sont. La météo d'aujourd'hui n'explique pas du tout le climat. Elle ne sait pas. Elle travaille avec la gravité. La gravité est 10 puissances moins je ne sais plus, 39 fois fois puissante que l'électrogravité. Un phénomène électrique est bien supérieur à un phénomène gravitationnel. Je vois aussi dernièrement une étude sur si un astéroïde est arrivé et qu'on lui fasse subir le sort qui était envisagé avec les films Armageddon, vous savez, avec Brice Vulus, où ils entreprennent d'essayer de faire péter l'astéroïde dans de multiples petits morceaux. Et ils ont fait une étude informatique où ils font péter le truc en maximum de petits morceaux et ils estiment que la gravité va les réunir. Ben voilà. Voilà. Ils mettent des programmes dans l'ordinateur pour étudier des possibilités futures et dans le programme ils disent la gravité a créé les planètes par accrétion. Et ça, c'est faux. C'est faux. Donc après, l'ordinateur va travailler normalement avec le mauvais matériel qu'on lui a donné. Et donc, il va effectivement proposer une explosion de l'objet et sa réunification après par accrétion. Non, non, non. s'il y a réamalgamage, ça sera de manière magnétique. Or, là, dans cette situation-là, je ne pense pas que ça arrive. Mais du coup, moi, je pense aussi que magnétiquement parlant, c'est comme ça qu'on pourrait détourner un tel objet en le laissant entier. On ne va pas faire 10 000 morceaux qui feront 10 000 dégâts de toute façon. Ben, ça se discute, mais bizarrement, l'introduction ou au début de ce texte, il y a une étude de... Comment on pourrait dire ? Politique, non, pas vraiment, de quelques affaires terrestres, en fait, qui ont été gérées par la CIA ou pas. Par exemple, à une époque, il y a eu un accident nucléaire au large de l'Espagne. Ils avaient perdu quatre ogives nucléaires et il y en a une d'entre elles qui a plus ou moins fui. Ils ont récupéré quasiment tout. Ils ont même pris de la Terre, là, qu'ils ont été mettre, on ne sait pas trop où, en disant, mais il n'y a aucun problème. Vous pouvez manger, vous pouvez boire, il n'y a pas de contamination, comme d'habitude. Donc, ils ont retrouvé même la dernière ogive. Il y a, c'est ça, c'est Spain, the new shoot. Il y a des petits... des petites descriptions de manœuvres politiques au niveau mondial, la fabrique de la corruption, une grille de sécurité, parmi quelques people, Cassius Clay, Diana Lynn Bates, que je ne connais pas, dont je ne connais pas l'histoire, Nelson Rockefeller, junior. Lui, on entend beaucoup plus parler. Moi, j'en ai entendu plus parler. Voilà, voilà. Donc, en fait, vu que beaucoup des images qui ont été éditées avec des mini-films, des animations spectaculaires, le style film de catastrophe, avec quelques visions de l'intérieur de la Terre, en CGI, je vous préviens, c'est l'imaginateur, enfin, le CGI, mais c'est bien fait, c'est spectaculaire, on voit on voit l'intérieur de la Terre, les glissements de plaques tectoniques les uns vis-à-vis des autres, avec la fluidité du magma. Donc, ces images sont soumises à des copyrights terribles, donc je vais vous mettre les références, surtout les références du texte, qui s'appelle donc The Adam and Eve Story, et que je vous suggère d'étituler par vous-même et puis d'essayer de traduire. Si vous le sortez en HTML, l'ordi va vous le traduire tout de suite, et sinon, vous avez les traducteurs, vous faites des copiers-collés, hier, j'ai fait ça pendant une heure pour avoir une traduction correcte, et puis, mon ordi m'a fait un écran bleu. Bon. Donc, je ne me suis pas énervé. Il y a bien pire. Ça devient relativement ridicule, tout ça, quand on pense à tout ce qui se passe et ce qui peut se passer encore. bien, en deux mots, alors, qu'est-ce que tu fais avec ça ? Maintenant, on fait quoi ? On fait quoi ? Ben, à moins que vous ayez été invité à séjourner dans un bunker dont il n'est pas dit du tout qu'il va survivre aux transformations parce qu'elles sont sérieuses, ces transformations. Il semblerait que les gisements de jade proviennent, en fait, de très profonds sous terre et sont apparus à la suite de cataclysmes d'angents. Le jade est sûrement d'autres produits. Que fait-on ? Eh bien, on se prépare mentalement. On conçoit les latins qui disaient « Profite de l'instant, carpe diem. » On n'oublie pas qu'on est sur terre en train de vivre la vie et que de la vie, fort peu, on sont revenus vivants, on va t'en dire. Il y en a même qui disent que la vie est une longue maladie dont on sort rarement vivant. et que ce n'est pas parce que notre société fait de l'argent avec mais refuse d'y prendre, d'étudier le sujet. Elle a très longtemps même refusé d'imaginer quel était le voyage de la conscience au-delà de la mort. Il y a encore des gens qui pensent qu'il n'y a pas de conscience après la mort. Je dirais qu'ils ont tort. Non seulement il y a une conscience après la mort, il y a une conscience qui va se balader dans différents milieux, dont l'astral, ce qui explique la possibilité de voyage astral et de croiser énormément d'entités qui s'y promènent. Les dites entités ne sont pas censées nous influencer à partir du moment où nous sommes intègres et avons construit non seulement une certaine conception d'eux, mais aussi de nous-mêmes. Il n'est pas idiot de savoir qu'elles existent et qu'elles vont tenter de se servir de nous. Elles sont différentes et on peut être pour elles comme des génératrices d'énergie. Si elles nous affilient à un certain type de vie ou de comportement, elles vont pouvoir profiter de cette énergie, faire ce qu'on appelle couramment du vampirisme énergétique. Depuis quelques années maintenant, sortent des vidéos qui expliquent qu'au moment de la mort, le passage qui est souvent illustré par le tunnel avec la lumière au bout qui nous amène à une salle ou à un endroit ou sont là à nous attendre. Notre famille, nos proches, nos amis, quoi, quoi, quoi ? Quoi, quoi, quoi ? Nos proches qui seraient décédés il y a longtemps étaient là à nous attendre, nous. Ils n'ont pas autre chose à faire. L'étude de ses proches a montré en fait, ce n'était pas nos proches, c'était l'image de nos proches qui était usurpée par ces entités dont je parlais tout à l'heure qui vont abuser de notre confiance et nous faire croire que nous avons une mission à résoudre sur Terre et nous pousser à nous y réenvoyer au cas où nous en venions afin donc de résoudre les problèmes et puis de sauver la planète en général. Dans ce cas-là, on se réincarne et on arrive sur Terre. Or, le passage de la lumière blanche, c'est une sorte de risette de nos mémoires et en général, les gens ne se rappellent pas de ce passage, de cette discussion avec les soi-disant anciens et proches. Donc, ils vont tout de même être tenaillés par le désir de respecter ce projet de sauver la planète. Alors, pour certains, c'est sauver la planète, pour d'autres, c'est faire connaître à un tel, répandre l'amour sur Terre. Enfin, vous voyez, on va trouver toujours de grands projets philanthropiques. Ils vont être tenaillés par tout ça, mais sans même se rappeler quand même le détail de la situation. Donc, vous arrivez sur Terre, vous devez tout réapprendre et vous imaginez qu'en partant du niveau zéro, vous allez réussir à quelque chose. Deux minutes de réflexion, vous retournez sur votre vie, vous remarquez que vous avez tout à apprendre et que vous heurtez à tous ceux qui sont déjà en place et notamment ceux qui n'ont pas les mêmes dessins, le même désir philanthropique. Donc, c'est ridicule. Je rajouterai là-dessus que ceux qui se heurtent à votre désir d'améliorer les choses, en général, eux, sont dans une famille où ces notions-là dont je viens de vous parler sont très connues. Ils sont dans les familles qui sont plutôt habitées par ces entités parasites, vampires énergétiques. Ils sont dans des familles où il semblerait qu'ils aillent garder une possibilité de communication avec les entités et qu'elles leur donnent des renseignements, comme l'ont fait la reine Elisabeth Ière et John D, avec les archons et les macrobes. Si vous cherchez des vidéos sur YouTube, c'est les macrobes, John D les macrobes ou des choses en genre. Le langage d'Enoch, le langage énochien, parce que justement, ces entités, ils communiquent en énochien. C'est un alphabet mathématique spectaculaire. Donc, il y a des savoirs là-derrière. Il y a des moyens. Mais l'intention est très négative, en fait. Elle est très égoïste vis-à-vis d'eux, enfin pour eux, vis-à-vis de soi-même, on va dire. Et c'est la fin à tout prix. Bon, je suis baudorque aujourd'hui, c'est ce qui provoque énormément de disparitions de personnes lors de sacrifices humains. car c'est ce que demandent les macromes en échange de leur renseignement. Ils demandent du sang. J'ai appris toute cette histoire parce que je m'intéresse au site de Suspicious Observers que vous avez là à l'image, qui, parmi ces playlists, a édité une section qui s'appelle Earth Catastrophe Cycle, dans laquelle ils ont étudié tous ces phénomènes de catastrophes à divers niveaux, les différentes catastrophes et leurs effets et leurs raisons, enfin, tout. Donc, il y a maintenant un certain nombre d'épisodes ici où on traite du fait justement d'abord en entrée, c'est là, dans celui-là qu'il y a de belles images. On va vous le mettre juste après. Ils vont parler du fait que la CIA avait bloqué ça. Ils vont parler des 21 trillions de dollars qui ont disparu des comptes et à quoi ils servent. ils vont parler des micro-novas solaires, c'est-à-dire ces micro-explosions solaires, de leur impact sur Terre, de la formation des plasmas, de quelques bonnes questions, du pôle shift, de la bascule des pôles. Ils vont parler des vents, du ravage des vents. Un troisième épisode sur les micro-novas. ils vont parler de l'impact des océans. Ils vont parler de l'âge de glace qui intervient juste après. Ils vont parler de quelques signes solaires. Ils vont parler par exemple de, comment s'appelle-t-il, le Chor, il a un prénom, qui est un géologue qui a déterminé qu'effectivement le sphinx avait souffert plus de 10 000 ans d'inondations. Ils vont nous dire que la bascule des pôles a commencé. Ils vont nous expliquer ce que sont les rayons cosmiques. Ils vont nous expliquer quels sont les risques pour la Terre. Ce n'est pas fini la série, elle continue. Donc, on va se faire quelques images, mais alors, vraiment, juste une image de temps en temps parce que c'est terrible au niveau droit d'auteur. Donc, comme j'aimerais bien que cette vidéo sorte et soit diffusée, je vais éviter de me la faire zapper. Donc, on va choisir comme ça des images particulières. déclassifiés en 2016, il n'y a qu'aujourd'hui qu'on le sait. Donc, malgré le fait qu'il est déclassifié en 2016, ils ont caché l'affaire encore le plus longtemps possible. En fait, qu'est-ce qui se passe ? A priori, ils espèrent s'en tirer, ils veulent que notre système de vie continue, ce sont de vrais parasites. Ils vivent sur nous les trillions de dollars qui manquent. Nous, on les rembourse sans arrêt, on les produit. Vous savez que l'euro nous a fait perdre 41 000 euros par tête depuis le début de l'euro en France. 41 000 dollars par tête. Donc là, on compte tout le monde, même les clochards. Il y a des pays qui s'en sortent mieux. En Hollande, ils ont gagné 31 000 euros par tête. Je vous donne juste deux chiffres comme ça. Je crois que c'est M. Delamarche dans une série qui passe sur RT qui s'appelle C-Cash dernièrement qui en avait parlé des avantages de l'euro ou par rapport au France CFA. C'est peut-être l'épisode sur le France CFA. Alors, où est-ce qu'il y a une animation ? De toute façon, je ne veux pas une animation pour éviter de me faire zapper. Donc, il y a ce site de Suspicious Observer et pour ceux qui parlent anglais, parce que je pense quand même qu'il y en a parmi vous qui comprennent plus ou moins. Il y a aussi le site Suspects Sky qui, lui, traite autant des observations célestes, ce qu'on peut voir qui se promènent du style OVNI ou phénomène lumineux ou autre, les pans, si vous voulez, mais là, c'est plutôt de l'OVNI quand même, et lit tout ça avec la réalité de notre monde. Et donc, ils vont faire quelques émissions, une ou deux en tout cas, j'ai la deuxième à l'écran, où dans cet épisode-ci, ils vont dire qu'ils ont trouvé une version encore plus complète de cette histoire d'Adam et Ève, que c'est un bouquin qui a été quasiment introuvable, qu'il est là à disposition à un prix inimaginable sur le net, mais bon, ils en ont édité des PDFs gratuits que vous allez donc pouvoir trouver grâce au lien que je vais vous laisser ou que vous allez trouver sur leur site. C'est la même chose. Bien, où en étais-je ? Une petite conclusion. Écoutez, c'était déjà comme ça hier. On ne peut rien y faire. Vous constatez une fois de plus que cette histoire de réchauffement climatique suite à trop d'émissions de CO2, c'est non seulement faux, mais c'est malsain. En fait, le CO2 intervient après les réchauffements. En plus, il y a déjà eu des périodes où il y a eu plus de CO2 sur Terre. C'était d'ailleurs des périodes où la végétation était plus abondante. Oui, parce que le CO2, c'est la bouffe des plantes. On oublie ça un petit peu là. Les gens, ils oublient. Le CO2, c'est la bouffe des plantes. C'est pour ça qu'on met des plantes vertes dans les pièces dans la journée et on les enlève pendant la nuit parce que pendant la nuit, elles émettent du CO2 elles-mêmes. De toute façon, elles aspirent du CO2 et de l'oxygène constamment, mais leur proportion varie. il y a un moment de la journée, pendant la journée de jour sous la lumière. Leur émission est favorable en oxygène et puis pendant la nuit, c'est un peu inversé. D'autre part, dans le CO2, il y a quand même deux atomes d'oxygène et au-delà de ça, si on doit parler de la taxe carbone, le GIEC est financé par les plus gros pollueurs de la planète, les gens qui ont investi dans l'industrie du charbon, dans énormément de choses, les plus gros pollueurs de la planète. Les plus gros pollueurs de la planète, c'est aussi le pétrole, le gaz et tout ça et tous ces gens-là restreignent depuis une centaine d'années maintenant à peu près 5000 brevets pour des énergies libres, des moteurs sur le numéraire, énergie que je dis libre et écologique, elle, que ce soit à partir de l'énergie du vide ou de l'électricité comme Tesla l'avait fait, donc Tesla 1905, donc voilà, 1905, 100 ans, 100 ans, 115. Et 1955, certains Américains avaient dévoilé que la NASA travaillait déjà et maîtrisait quasiment l'antigravité. D'autres ont inventé en général, ce n'est pas la NASA qui a inventé ça, c'est d'autres, d'autres qui soit ont été obligés de passer travailler chez eux, soit se sont vus disparaître de la surface de la planète, soit se sont tues, c'est intéressant que ce soit le même mot, enfin quelque part, par crainte sur leurs proches, leur famille et eux-mêmes. Quoi qu'il en soit, il devrait y avoir des moyens de se protéger, de se mettre à l'abri, ce qu'il faut c'est le faire et puis par la suite il va falloir refaire tout par nous-mêmes à partir d'un monde où il n'y aura plus ces systèmes électriques, électroniques, normalement. Donc, il faut savoir faire des choses. Comme il est difficile de savoir tout faire, surtout que là, il nous reste assez peu de temps, il nous aurait dit ça depuis 1960, il ne l'aurait pas classifié ce dossier, on aurait pu, bon, tristement, mais sachant qu'il va y avoir un orage, qu'est-ce qu'on fait ? Un, on évite de laver nos carreaux, deux, ce n'est pas le moment d'étendre son linge et troisièmement, on vérifie qu'on n'est pas de fluide au toit. On vérifie que si la route est bouchée par la suite ou barrée ou encombrée, on va dire, on ait suffisamment de quoi survivre à la maison et puis surtout, on apprécie la vie de tous les jours et on signifie à nos proches de divers moyens, verbaux ou à ou par l'action, qu'on les apprécie, on favorise la vie, l'amour et quant à moi, l'humour aussi. Me voilà passé dans la catégorie des catastrophistes de manière officielle. Écoutez, ça s'est déjà passé de manière cyclique et régulière. On voit qu'ils nous ont menti surtout. Donc, ça signifie qu'il faut se réintéresser à la réalité des choses, trouver des solutions alternatives et se préparer mentalement, spirituellement. Pour certains, ce sera des religions. Je vous déconseille de vous fier à ce que les religions disent. Fiez-vous à la limite aux textes anciens et aux enseignements. Ne cherchez pas de sauveurs extérieurs. Ce sont en général des plans de vampirisme énergétique. et étant des fractales divines, a priori, nos consciences n'ont non seulement pas besoin de trouver la solution à l'extérieur, mais en plus sont éternels. Ça permettra d'être un petit peu plus léger dans la vie, souriant, aimant, profitant d'une autre manière toujours le jour plutôt que d'amaster des milliards ou des milliers ou même des dizaines de milliers d'euros dans une banque dont le propriétaire se fout de haut. Euros qui vont disparaître de toute façon, dont la valeur va gicler. Alors, évidemment, c'est un sujet qui pourrait durer pendant deux jours parce qu'il va falloir faire rentrer là-dedans le transhumanisme. La date d'arrivée de ce phénomène est assez importante finalement en fonction du fait de est-ce qu'on va pouvoir vivre libre encore ? C'est déjà plus possible entre nous, soit dit, mais bon, vivre libre encore jusqu'à ce moment-là ou est-ce que le transhumanisme va quand même essayer d'intervenir et de nous bloquer, de nous transformer en zombies, de nous hacher, lâcher l'individualité humaine en une boue de nano avant que ça se produise. Il est intéressant de constater que les prédictions des livres, les prophéties prennent une valeur ravivée et que toutes disent quelque part que notre salut n'est pas matériel, n'est pas dans le matériel. Eh bien, là, je peux vous souhaiter bon courage avec les deux mains. Merci d'avoir suivi, passez le mot, renseignez-vous, prenez ces PDF et à très bientôt. Salut. Merci d'avoir regardé cette vidéo !